Et bonjour à toutes et à tous et on se retrouve pour un nouvel épisode sur notre carrière de directeur sur CSD21 On est parti pour une nouvelle saison avec notre club que l'on avait créé, le Valéric et compagnie FC On est pour l'instant quatrième du championnat, 4 victoires, 1 nul, 2 défaites en championnat 14 buts marqués, 8 buts encaissés, 6 de gole à verrage et 13 points Bon l'objectif cette saison c'est de conserver notre titre Depuis qu'on est revenu on a gagné deux fois le titre de champion de France Ce serait bien de le gagner à nouveau Bon sur le plan de la coupe de France je ne m'attends pas à d'énormes résultats Pareil du côté de la lutte des champions, j'espère quand même en lutte des champions On est pour l'instant deuxième de notre groupe à égalité de points avec le Barça On est dans un groupe très très relevé Donc si déjà on pouvait aller en huitième de finale ce serait déjà pas mal Sachant que l'année dernière on s'est fait sortir en huitième de finale de lutte des champions J'espère vraiment que cette année on va aller en huitième Et peut-être aller en quart Ce serait une progression par rapport à la saison passée L'année dernière on fait huitième de finale, on doit passer contre Chelsea Mais on ne passe pas parce que notre équipe ne sait pas jouer collectivement C'est pareil cette année L'équipe n'arrive toujours pas à jouer collectivement Alors que ça fait quand même deux saisons pour certains joueurs qui sont dans le club Mais ils n'arrivent pas à se faire au système de jeu de l'entraîneur J'espère que ça va s'améliorer au cours de cette saison On va aller voir l'équipe Bien sûr que l'on dispose pour cette saison Voilà avec quelle équipe on part cette année Notamment l'entraîneur, il a du gros matos Franchement Hilf Berger, l'attaquant qui est à 97 de général maintenant Il a bien progressé Malcora que j'ai pouru cruter cette année Bono, Gabriel sur les côtés, c'était déjà là Sanchez, Paul, Itano, c'était déjà là par Sanchez Je crois qu'il est arrivé cette année Chandu, Clenand, Trades, Saldès, on n'a rien changé C'est les mêmes que la saison passée Alad Knight, c'était déjà là, là s'ils ont passé Setin, Pring, Junker, c'était déjà là Chara, Amos, Van Koonten, Mariscal La plupart étaient déjà là Après j'ai ajouté quelques renforts Notamment Chara, je crois, oui Chara, il est venu cette année Lothurn, et sur le banc maintenant C'est Strings Van Den qui est titulaire apparemment Et Clayton, je crois qu'on l'a recruté cette année Ensuite on a Sigrist, Pifaré Formé au club, gros potentiel, 17 ans seulement Donc on espère qu'ils vont monter assez rapidement à 80 Pour venir concurrencer les joueurs Titulaire de cette équipe Arojo au milieu de terrain Bon, que l'entraîneur veut vendre Mais moi je préfère le garder Et Mangala qui était déjà la saison passée Qui est maintenant en réserve Et Recio qui est en réserve aussi Donc franchement, il y a une grosse équipe Du côté de notre club Bon, l'objectif avec cette équipe C'est quand même de finir leader de Ligue 1 C'est le minimum Et j'espère que l'entraîneur va réussir Et j'espère aussi qu'on va réussir à passer quelques tours En Ligue des Champions Mais déjà il faudrait se qualifier pour les 8ème Et c'est pas dit, c'est pas dit On a fait seulement une victoire pour l'instant Et on est quand même dans un groupe de la mort Il y a le Barça, le Bayern Munich Et la Vinguerkos Donc ce sont 3 grosses équipes J'espère franchement qu'on va réussir à sortir de cette phase de poule Allez, on se retrouve tout de suite pour le bilan hivernal Allez, on se retrouve pour le bilan hivernal Notre équipe est leader pour l'instant Avec 3 points d'avance sur Châteauroux 59 points pour nous 56 points pour Châteauroux On a joué 30 journées On a fait 18 toars de notre côté 5 nuls 7 défaites quand même C'est beaucoup 64 buts marqués 32 buts encaissés Et donc 32 de gole à verrage Bon, très clairement L'équipe joue mal On a le meilleur effectif du monde Mais l'équipe Il n'y a aucune cohésion Le style de jeu De l'équipe n'arrive pas à se mettre en place Depuis 2 saisons quand même Donc je pense que l'année prochaine Il va y avoir du changement Ça a déjà commencé cet hiver Avec le départ de 3 joueurs de 30 ans Qui ne s'adaptaient tout simplement pas au poste Depuis qu'ils étaient arrivés Ils ne s'adaptaient pas à la philosophie du jeu De notre club Ils étaient en style de passe Et ils ne voulaient pas passer en direct Bon, à 30 ans Ils avaient tous les 3 à 30 ans Je les ai vendus Donc de latéral Shandu qui était le titulaire Jusqu'à maintenant Mais il a perdu sa place Vu qu'il commençait à descendre en jeune À partir de 30 ans Les joueurs dans ce jeu Descendent très rapidement Donc on a perdu Shandu Et Mangala aussi Qui est parti Et Politano Notre titulaire au milieu de terrain Il avait beau être très très fort Il était mauvais Très très mauvais à chaque match Donc il ne se faisait pas la philosophie du jeu Directe de notre club Il était en style de passe Donc il est parti Donc il y aura encore des départs Je pense la saison prochaine On va voir ce qu'on va réussir à faire cette saison En Ligue des Champions Bon, on est bien parti Pour aller en En huitième De finale Enfin, en quart de finale On est passés On est sortis des phases de groupe Facilement Cinq victoires Un match nul Donc contre le Barça Donc ça va plutôt pas mal 4-1 La victoire à l'allée Contre le Betis Mais on l'a vu l'année dernière On avait gagné 4-2 Face à Chelsea On s'était fait éliminer Au match retour Donc franchement Il faut faire attention Il faut faire attention On va voir si l'équipe est capable D'aller en quart Ce serait déjà pas mal Ce serait une progression Mais je pense qu'il va y avoir Du changement dans l'effectif La saison prochaine Bon, on verra ça A la fin de la saison On se retrouve tout de suite Pour le bilan De la fin de saison Et le dernier match de la saison Bon, on espère finir quand même Leader de Ligue 1 Ce serait le minimum Allez, on se retrouve Pour le dernier match de la saison C'est une finale de Ligue des Champions Pour notre club Qui affronte le Paris FC Un club qu'on a Qu'on a dirigé Pendant quelques saisons Pendant 3 saisons Le Paris FC Qu'on a fait remonter De Ligue 3 Jusqu'en Ligue 1 Et qui joue une finale De Ligue des Champions Face à notre équipe Bon, nous, franchement On a beau avoir Le meilleur effectif du monde Ça a été compliqué cette saison Encore une fois Je visais Au moins les quarts de finale Bon, on arrive en finale C'est déjà pas mal C'est déjà pas mal Et logiquement Le Paris FC Qui ouvre le score Voilà Le Paris FC Qui a une équipe Plus faible sur le papier Mais qui a un meilleur collectif C'est ça qui fait la différence Nous, on a la meilleure équipe Mais on n'a pas Enfin, on a le Les meilleurs joueurs du monde Mais on n'a pas de collectif Et c'est ce qui fait que On fait beaucoup de défaites On se procure beaucoup de cases Et ça passe à chaque fois à côté Parce que les joueurs ne s'entendent pas Et 2 à 0 pour le Paris FC Je pense que ça va être une défaite Dans cette finale de Ligue des Champions Il va y avoir des changements La saison prochaine Ça je peux l'assurer Parce que quand on a un effectif pareil On ne peut pas perdre une finale 3 ou 2 à 0 Il va y avoir 3 à 0 Pour le Paris FC Voilà, beaucoup de joueurs Qui font un mauvais match Et ça se paye cash Je vais mettre Bono au milieu de terrain Et je vais faire entrer Alan Et je vais recruler Settin Et faire entrer Reciu Voilà, il n'y a pas le choix 3 changements dès la mi-temps C'est dire Si l'équipe fait un mauvais match Il y a un changement de gardien Et ça ne change rien Ça ne change rien Changement de gardien C'est pareil Stunge Van Den Qui fait un mauvais match d'entrée Dès qu'il rentre Allez, réduction du score Du Valéry qui accompagne l'IFC Notre club Le but de Knight A la 50ème Bon, ça va être une défaite Franchement Quand il y a Contre l'équipe adverse Marque 3 buts On a beau réduire le score Je vois que Inchberger Notre meilleur joueur Est à une note de 5,5 Ça veut dire Qu'il fait une mauvaise finale Pari pour Prats Batistas Nos deux gardiens Nos deux gardiens ont fait une mauvaise finale Le titulaire est le remplaçant Dans ces conditions C'est très compliqué En plus on est en 4-2-4 Avec une attaque Et un pressing très haut Allez, la réduction du score Encore une fois Cette fois c'est Inchberger Qui fait un mauvais match Jusqu'à présent Mais qui arrive à marquer ce but Action du Paris FC Et le Paris FC qui se procure encore des occasions Pourquoi il est repassé en 4-2-4 ? Faut aller chercher l'égalisation là Monsieur l'entraîneur A quelle fébrilité quand même De la part de notre entraîneur Qu'il soit Ah ! L'égalisation 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 de notre club L'équipe adverse du Paris FC Qui passe en 4-4-2 Allez, peut-être Inchberger C'est Inchberger Qui s'est réveillé Et qui nous a permis d'égaliser Il faisait un mauvais match On a bien fait de l'essai C'est le meilleur joueur de l'effectif Il est à 97 de général Et lui au moins il s'entend Avec la philosophie de l'entraîneur Qui est un style direct C'est pas pour rien que c'est le meilleur joueur De cet effectif Oh ! La blessure d'Alves La blessure d'Alves Sur le latéral droit Et on a plus de changement possible Notre équipe évolue à A 10 contre 11 A moins qu'Alves C'est resté Et resté sur le terrain Mais Ça m'étonnerait Allez Le corner Un nouvel arrêt Du gardien adverse Allez On reprend la seconde mi-temps Allez Une nouvelle action Pour notre équipe Quel arrêt Mais il y avait hors jeu Sur ce tir De De Bono La charnière centrale De notre équipe Me fait très très port Avec une note de 4,5 On a failli un score un but On a failli un score un but Le gardien qui s'en sort plutôt pas mal Le gardien du Paris FC Et c'est la fin De ce match On va passer au tir au but Ça faisait longtemps Qu'on n'avait pas eu de tir au but Le Paris FC Qui marque son premier tir au but Maintenant ça va être Notre joueur Oh il se loupe Ça commence mal Bon Généralement quand on commence mal Ah le Paris FC Qui se loupe aussi Est-ce que notre joueur Va réussir à le mettre Et il se loupe L'arrêt de Du gardien du Paris FC Et le Paris FC Qui marque Si le Paris Si on se loupe C'est fini Et on s'est loupé C'est malheureusement Je crois que c'est bientôt fini Le Paris FC Qui se loupe aussi Allez Notre équipe qui marque Enfin un tir au but Et le Paris FC Qui se loupe Si notre joueur Allez Notre joueur le met Pour l'instant Il y a égalité Et le Paris FC Qui marque aussi Il faut Qu'il marque Notre joueur Il le met Pour l'instant Il y a égalité Partout au tir au but Dans cette séance De tir au but Le Paris FC Qui marque Maintenant On est obligé De marquer Si on veut Poursuivre Cette séance Et on le met Et le Paris FC Qui marque le sien Allez On s'est loupé C'est fini La défaite En finale De la Ligue des Champions Pour notre club Face au Paris FC 8 tirs au but A 7 Franchement Avec l'équipe Qu'on avait sur le papier On aurait dû gagner Mais le Paris FC A un meilleur collectif Ce qui a fait Que Ils ont réussi A nous amener Jusqu'au tir au but Et voilà Quand on voit les Ocas 19 tirs 6 tirs cadrés On a une meilleure équipe On le voit En nombre d'Ocas Mais le problème C'est que cette équipe Ne s'entend pas Allez On va aller faire le bilan De cette saison Allez On va faire le bilan De cette saison Notre club finit Leader de Ligue 1 Avec 38 journées jouées 25 victoires 6 nuls Et 7 défaites 90 buts marqués 38 buts encaissés 52 de goûts La verrage Et 81 points C'est bien On finit encore Champion de France Pour la 3ème saison Consécutive Cuvéron Métropole Châteauroux Nous accompagnent En Ligue des Champions Lyon-Duchère Caen et Le Havre En Ligue Europa Le Paris Saint-Germain Nancy-Girodez Descendant Ligue 2 En Ligue 2 C'est Niob Et Saint-Briochin Qui monte en Ligue 1 Lille-Grenoble Lamiens Et Boulogne-Cheromère Devront passer par des playoffs Nantes-Nîmes Et Saint-Grétien En Ligue 3 Et du côté de la Ligue 3 C'est le Pau-FC Lorient Qui monte en Ligue 2 Marine-Alginac Chamby Lens-Ausser Le Red Star Angers Brest et Dunkerque Sont relégués En National 2 La Coupe de France A été remportée 3 buts à 2 Par Laval Face à l'Atletico Marseille La Sierra Collegiale Finit 10ème De son championnat Au Brésil La Pante Preta Finit 3ème aussi Au Mexique L'Atletico de San Luis Finit 3ème aussi Aux Etats-Unis New York City Finit 2ème En Russie L'Avanger Kurs Finit leader En Turquie Gostep Izmir Finit 3ème Et Gaziente Sport 8ème En Angleterre Waco Manderos Finit 6ème Boston United 4ème Et Oxford City Doit jouer en Championship Et finit 7ème De son championnat En Allemagne Kertelgena Finit 9ème En Italie Ankona Finit 7ème Au Pays-Bas Nijmegen Finit 5ème Au Portugal La Ruka Finit 2ème En Ecosse Farfar Finit leader Peter Reed 11ème Et relégué En 2ème division Écossaise En Espagne Nabil Kernero Finit 6ème La Ligue des champions L'a vécu Cette finale Que l'on a perdue Face au Paris FC Le Paris FC Qui remporte Sa première Ligue de champions De son histoire Face à notre équipe La Ligue Europa A été gagnée Par Valence Face à Hambourg Et la Copa Libertadores A été gagnée Par La CA Collegial Voilà l'équipe Qu'il y avait Cette saison On rappelle qu'on avait vendu 3 joueurs En mercato d'hiver Politano Je crois Mangala Et Shudyu Ou Shandyu Je ne sais plus Comment il s'appelait C'était 2 latérales Et 1 militaire Qu'on avait vendu On a fini la saison Avec cette équipe Donc on a à chaque fois La meilleure équipe du monde Et elle n'arrive pas A performer Cette équipe Et je vais vous expliquer Pourquoi Donc par exemple On a Hverger Lui c'est un joueur De 24 ans Et il s'entend parfaitement Avec notre style de jeu Il est arrivé Et pourtant il était En style de passe Quand il est arrivé Mais vu qu'il était Assez jeune Il a progressé Et il a obtenu Le style de jeu direct Que notre entraîneur Mets en place Et que j'ai demandé A nos dirigeants De mettre en place On essaie de mettre Ce jeu en place Ce jeu de style direct Depuis 3 saisons Depuis qu'on est revenu Pour l'instant Ca fonctionne plutôt bien Pour lui Pour Hverger Mais par exemple Pour un Alves Ca ne fonctionne pas On est en passe Et plusieurs joueurs De l'affectif C'est comme ça aussi Gabriel C'est un style de passe Bono C'est un style direct Malkora C'est un style de contre-attaque Yanker C'est un style de passe Sanchez C'est un style de passe Cleyland C'est un style direct Prats C'est un style de passe Et Amos C'est un style direct Donc Il y a plusieurs joueurs Qui ne s'entendent pas Dans ce système On a Sun Vaden Par exemple C'est un style de passe Low turn C'est un style direct Donc Pour la saison prochaine Je vais essayer d'harmoniser Un petit peu cette équipe Parce que là On peut le voir très clairement Quand on a des résultats Quand on a une équipe pareille Et qu'on fait des résultats Aussi mauvais Qu'on domine dans le jeu Par exemple Et on n'arrive pas A concrétiser les actions Ca veut dire Ca veut dire tout simplement Qu'on a une équipe Qui ne s'entend pas Avec l'entraideur Donc Enfin Certains joueurs Ne s'entendent pas Avec l'entraideur On peut voir que ce joueur Et Berger Ou Bono S'entendent très bien Et quelques autres joueurs Qui ont accepté De jouer dans ce style de jeu Donc Lors du prochain mercato Pour préparer la prochaine saison Ce que je vais faire C'est que je vais vendre Les joueurs Qui ne s'entendent pas Avec le style de jeu Qu'on essaie de mettre en place Dans ce club Et qui ne s'entendent pas Avec l'entraideur Par contre Si à la fin de la saison prochaine Les résultats Ne sont pas bons Et bien L'entraideur Passera à la sellette Ce qu'il ne faut pas déconner non plus Il aura eu quand même Quatre saisons Plus je l'ai prolongé Donc il aura eu comme Quatre saisons Pour tenter De performer Dans toutes les compétitions Notamment la coupe de France C'est un échec Sur ce plan là La Ligue des Champions Ça va encore En allant au final Mais on aurait dû la gagner Avec l'effectif qu'on avait Donc Si l'année prochaine Il n'y a pas de bons résultats L'entraideur Je peux vous assurer Qu'on le fait sauter Et qu'on fera venir Un nouvel entraîneur Avec une nouvelle Philosophie Un nouveau Peut-être système de jeu On verra En tout cas On lui laisse encore Une saison Et je vais essayer D'alléger l'effectif Forcément On aura des jeunes Je pense qu'ils vont être titulaires Parce qu'on ne pourra pas Trouver des joueurs aussi forts Capables de jouer En style direct Tous les postes Mais on va conserver Bien sûr Les meilleurs joueurs Comme Hinchberger Qui peuvent jouer En style direct Donc Ça va On aura une bonne haussature Mais ils seront sûrement Accompagnés par des jeunes joueurs Peut-être des joueurs formés au club Ça dépend Si on arrive On va en sortir Allez n'hésitez pas Commenter Likez si cette saison vous a plu N'hésitez pas à vous abonner Pour voir la saison prochaine La saison de notre club A plus Sous-titrage Société Radio-Canada